Troisième game de la soirée, Easy Dream contre Klanic. On a commencé un peu à en parler en off. Globalement, on parlait pour nous deux en même temps, mais nos attentes sont plutôt très très basses sur l'adversité potentielle. On est sur deux équipes avec une dynamique complètement différente. Là où on parlait justement que PCS avait un petit renouveau, ça montrait quelque chose, ça se passait bien et tout. En Klanic, on ne sait toujours pas exactement comment ça se passe. L'arrivée de Faith a tout de même permis de faire des petites performances qui étaient correctes, mais autour de ça, on ne sait pas encore vraiment ce que va le Zeltop, ce que va le Nata, ce que va le Batou. Je le dis déjà maintenant, on reste à voir exactement si l'équipe stéréotypée, telle que l'équipe de com' d'Esprit Shonen l'a représentée. On ne peut pas sortir de ce stéréotype et montrer au fait ce que chacun des joueurs valent et chacun des joueurs apprécient jouer. Et est-ce que ce serait la solution même ? On ne saurait pas dire, mais ce qui est certain, c'est que Klanic sont en fâcheuse posture pour le moment. Actuellement, avant-dernier avec la défaite de PCS, une victoire serait quand même importante pour eux, mais on est face au géant Easy Dream. Easy Dream qui décide de first pick Vi. Bon, je ne sais pas. Tu dis ça comme si c'était une dinguerie ? Ben, je trouve qu'il y a des first pick qui sont bien meilleurs à ATM. Ah, genre, tu aurais préféré du Maokai ? J'ai l'impression, mais peut-être que j'ai jugé un peu vite, que first pick Vi a beaucoup de valeur si Smolder reste open en face et que du coup, tu n'as pas envie forcément de pick Smolder dans Vi et tu peux récupérer Smolder du coup en blue 2-3, sans laisser la Vi en réponse. Le Smolder est ban, du coup. Le Smolder est ban, mais... C'est pour ça que je suis d'autant plus surpris de ce first pick Vi. Ok, ok. Je vois l'idée. Mais effectivement, les compositions que j'ai vu le marché le mieux face à Smolder, de toute façon, c'est Vi, Nautilus, Rakan, Kai'Sa... Bah ouais. Globalement, tu es là en mode, bah ok, tu peux DPS si on te laisse du temps, bah on va t'empêcher de jouer. Camilou, c'est très désobligeant, Camilou ! Camilou, là, c'est tout l'ence ! Attends, je n'ai pas les mots. On réussit à faire quelque chose, là. La probabilité qu'il log cette Seraphine est de 0%, mais vraiment 0%. Trop, trop grave. Ça, et là, c'est peut-être un peu plus envisageable que Seraphine. Ouais, mais ce sera pour plus tard. Et on récupère, on a Emmaokai et Vi. Maokai, Vi... Maokai, Vi Kalista. Tu dives combien de wave ? Petite Xayah ou... Là, il faut la lock maintenant, hein ? J'avoue que la Xayah serait très, très bonne. Je pense qu'il faut la prendre maintenant, Nathan. Frérot, si tu veux avoir une game... Ouais, alors, il y a Ezreal, certes, mais... Mais même Ezreal, moi, j'ai pas envie de le jouer, hein. Ouais, c'est dur. Alors que Xayah, c'est envisageable, on va pour l'instant prendre un Gragas, qui est soit top, soit support. Soit des carrés, à tout le moment, Nathan, il ne veut pas se faire dive. Il joue un gros Gragas tank. Attends, est-ce que c'est Nocturne et Flex ? Top. Oh, c'est cette Auréna et Flex support ? Mec, j'en ai eu une socle. Tellement inutile. Oui, c'est vide, c'est tellement vide. Déjà, quand c'est mid, les premières shockwave, elles font zéro dégâts, alors supporte quand t'as pas de ressources. Support quand t'as des sorts qui sont là toutes les 9 secondes et que tes sorts ne servent à rien. Oui. Ouais, ouais. Ne faites pas Auréna support. Non. Si Auréna termine support, je suis désolé pour... Je suis désolé pour vous, mais voilà. Premier man qui est Kaisa, par contre, pour Isidrim. Un peu curieux, même si... Bon, on voit la logique de draft pour l'instant à côté Klanic. Ouais, et au passage, ça... Alors, il y a ce Gragas pour l'interrogation, mais ça change beaucoup la dynamique de ce qu'ils nous ont montré. Nocturne Auréna récupérant 1-2. On veut jouer fort pour le mid jungle. Et ce Gragas, il m'interpelle vraiment. Attends. Il n'a noté que Xayah qui est intéressant. ADC ? Ouais. Vrai ADC ? Non. Est-ce que tu penses à... Mais il se joue ADC. Est-ce que tu penses à... Je pense à Yasuo. Face à Maokai. Et pour accompagner Léoline, avec Auréna qui peut le setup, c'est envisageable, mais c'est pas facile. Expliquerait plus le pick de Gragas aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, Nathan nous montre un Draven qui est un bon counter de Kalista et qui pourrait jouer agressif. Et au final, on va avoir ce Lucian. Logiquement, un Lucian Milio. Donc... Mais ça veut dire que ce Gragas est top. Tu interromps peut-être un peu tous les flex, là. C'est un Gragas support. Je pense que... Et du coup, un Lucian comme ça ? Je pense que c'est une réponse correcte dans Maokai. Ben ouais. Je vois pas Gaëtan partir sur le Gragas. En blind. En raid 3. Ouais, ouais, ouais. Je te rejoins. Je te rejoins. Il y a un peu de surprise, mais... Qu'est-ce qui va pick Gaëtan dans ce Udyr, du coup ? Est-ce qu'il avait déjà mis encore deux autres bandes top ? Est-ce qu'il essaie Rumble ? Il a déjà joué une fois. Une petite Akali pour Camilou. Ouais. Alors, soit, on n'a pas, en dehors du coup de bidon de Gragas, on n'a pas trop de choses instantanées pour pouvoir calmer une Akali qui peut se balader un peu partout. Et je sais pas si Milio serait suffisant pour pouvoir contrôler tout ça. Popi, ça vaut quoi dans Udyr ? T'as pris Luciane. T'as pris Luciane. Donc, si tu veux avoir un ADK qui joue au jeu... Ouais. C'est Milio ou Nami, quoi. Milio qui a en plus un très bon match-up dans Maokai. C'est ça. En vrai, c'est... Du coup, Gaëtan sur Gragas. Eh oui. Et pris en troisième, un peu en blind ici, mais c'est Gragas into couverture de deux bandes top, au final. Quand tu regardes la logique de draft de Klanic, on lui a retiré deux match-up qui étaient négatifs. Et je pense que face à Udyr, bon, le premier qui procide a gagné, quoi. C'est un peu le plan, ouais. C'est un peu l'ambiance. C'est un peu le plan. Du coup, Milio a pu choisir son match-up face à Klanic, qui est redside. Oui, c'est sûr que c'est légèrement étonnant. En fait, Luciane est très rarement pris en deuxième rotation. Parce que comme son support est tellement téléguidé, t'as pas de... En redside, c'est assez rare de l'avoir dans cette situation. Même si en blue side, bon, voilà, tu le prends en 4-5, la botte lane complète, pourquoi pas. Mais à part ça, je trouve que tu termines avec une draft qui est correcte pour Klanic. Même si le... Enfin, le Luciane Milio peut-être être un peu séparé du combo qui a envie d'aller de l'avant. Peut-être avoir deux blocs qui sont un peu, genre, séparés, tu vois, double pressing, tout ça, avec un flank qui arrive sur le côté, Guardiola qui arrive et tout, genre, voilà, il y a le total. Ça y est, on y est. Ouais, je suis assez curieux. Je suis assez curieux, par contre, ce qui est certain pour Klanic, c'est que là, on change complètement le fusil d'épaule. Là, on ne va pas jouer pour la top lane. On ne va pas jouer par la top lane. On peut jouer via le mid jungle et pour la bot lane. C'est ça. Et c'est la première fois dans ce Spring Split que Klanic va partir sur un plan de jeu comme celui-ci. Et j'en avais parlé... Et ce n'est pas thème du feu, c'est Contricy Dream. C'est ça, c'est ça. Mais bon, ce que j'avais dit au moment où on a ouvert la draft, c'est que vu le score actuel, vu la dynamique actuelle, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir changer un peu le stéréotype qui nous a été montré, de permettre à Xeltop, Nata et Batuu de nous montrer également ce qu'ils veulent. Si ça se trouve, on n'est pas encore au courant. Mais Nata est un GOAT sur Lucien, tu vois. Et il va complètement arracher Peewek et Aiway qui sont pour l'instant l'une des bot lane les plus performantes de Division 2. Peut-être même la meilleure bot lane. Voilà. Je n'avais pas les autres immédiatement en tête, mais je pense qu'on peut y aller. Surtout Kalista dans Lucien. Et pour Kalista, Milio dans Maokai, c'est légèrement en faveur de Milio, mais c'est skill matchup. Il faut être bon et il ne faut pas faire de faux pas. Sinon, ça va très, très vite. Milio, c'est quand même très fragile. Donc, on joue quand même sur la ligne rouge, sur la bot lane pour Klanic. On va voir. Et Gaëtan qui va jouer Maokai, Maokai, pardon, Gragas et qui va le jouer Rushphasic. OK. Bon. Après, tu as beaucoup de choix pour les runes de Gragas. Oh, ça, c'est du scouting. Ça, c'est du scouting. On flash in pour Peewek ? Bien sûr qu'on flash in pour Peewek. Ça, c'est du scouting de grande qualité. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que c'était en LFL. On a eu la même chose côté Bakerog et j'avais vu après sur Twitter un petit analyse diff qui était parti. On peut dire que c'est à peu près la même logique, là. parce qu'il met son Q-spell, mais bon. Du coup, il n'a pas le Q-spell pour fuir, quoi. Il tombe quand même dans le panneau. First blood pour Kalista. Alors déjà, que le match-up est à l'avantage de Kalista avec une épée longue et une potion supplémentaire. Chiche. Ouais, comme tu dis. Bon, il n'y a pas de flash sur Kalista, éventuellement. Oh, et du coup, j'aime bien ce Kiftante, là. D'ailleurs, ouais, niveau 1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Petite dash in avec le shield. Il longe le mur, Highway Peewek. Il longe le mur. Ils sont tellement disciplinés. Je ne sais pas s'ils sont en doute qu'ils étaient en train de danser. Ça va proxy Wave 1. Mais ils en s'en doutent pas. C'est trop grave ce qui se passe sur cette top lane. Petite tentative d'agression dès maintenant, mais je suis... OK. OK, non, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe pour la bot lane easy. C'est... Je t'avoue que c'est un trail assez surprenant pour rentrer dans la lane, mais très efficace. Ça passe très bien. Je vois même s'ils n'auraient pas pu forcer un poil plus Peewek et Highway. Mais bon, faisons leur confiance. Ils ont la game entre l'armes pour l'instant avec ce first blood et ce match-up. Et du coup, avec le trail qu'on a pris avant, on a déjà bu une potion tout simplement pour Peewek. Oh, OK. OK, on va la chercher encore et encore. Ignite contre rien d'utilisé. Petite extirpation. Ça travaille au corps. C'est vrai qu'il peut y avoir d'ignite contre un milieu qui a son heal. C'est quand même une bonne nouvelle pour Nata et Batuu. Maintenant, ils sont quand même un peu dans la sauce, il faut le dire. OK, le flash. On a encore la barrière. On a encore le heal. On va d'abord utiliser le flash et la barrière qu'on va utiliser sur la dernière auto-attaque de Peewek. On n'était pas droit. face, mon gros. Il faut peut-être skip des camps et courir à bot là. Il va reset. Je suis juste en train de me poser la question. Est-ce que c'est nous qu'on ne comprend pas exactement comment ça se passe ou est-ce que c'est juste la botline Easy Dream qui joue particulièrement bien ? Oui, il joue très bien. Je ne m'attendais pas à une entrée d'ail comme ça. C'est échec et mat bot. Il faut bien... Là, prenez conscience que Nata est niveau 1 et il est en train de perdre 3 waves sous la tourelle. Tellement d'XP. Donc là, il va être tellement en retard. Il a tout perdu, bot, là ? Non, non, pas tout. C'est la 4ème wave, là. Il n'a pas tout perdu. Il a perdu presque 3 waves. Il n'y a plus d'XP. Il a 4 CS. Il passe niveau 2 que maintenant. Il passe niveau 2 là où quand Peewek et Highwave vont revenir sur la lane, normalement, il leur suffira de 2 creeps mêlés si j'ai bien compté pour pouvoir passer niveau 3. Ouais, c'est ça. Et les comptes sont bons. Du coup, 2 creeps mêlés mais après, on ne pourra normalement pas trade vu la taille de la wave. Ils n'ont pas le temps de la crash. Cette wave, c'est un désastre pour Nata et Batou. Voilà, les 2 creeps ont été obtenus et on freeze. Oh, l'horreur. On va réduire quand même la wave pour mettre un peu moins de dégâts sur ce Maokai. Mais on est déjà en... Wow, la catastrophe. Kamilou. Flash la face qui va devoir flasher un petit peu malencontreux ce timing de face check. Ça ressemble au timing de face check de face niveau 1. Oui. Et du coup, on a la vaille qui va venir aider nouveau Goïn et Piwek qui va aller récupérer le deuxième kill de la partie. Nata est mort. Oh ! Il a extirpé trop tôt. Il a extirpé trop tôt. Ok. Il pensait qu'il n'aurait plus la range. Il y a eu le Q-spell qui a été utilisé mais le milieu l'a mangé en pleine bouche. Il a son flash milieu. Peut-être qu'il s'est dit qu'il fallait essayer de le surprendre. Je ne sais pas. Dans tous les cas, de façon, Piwek et Highway sont confortablement installés sur cette botlane. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent fastpush cette wave et obtenir un nouveau reset gratuit en faisant perdre encore plus de Tharmanata. Peut-être qu'en termes de cooldown, il y avait peut-être le penalty qui revenait de milieu. Je n'ai pas fait gaffe à quel moment il a été utilisé dans l'ensemble de ce trade. Peut-être, oui. Mais même s'il n'y a pas de kill, le rythme est gardé avec un Maokai support. Toi-même, tu sais. Oui. Maokai support. Ce n'est pas la lane son point fort. Oui, c'est très vite. C'est surtout son niveau 1 qui est... Oui. Il est intersidéral. Intersidéral. Mais là, niveau 1, ils ont trouvé un trade. C'est pour ça que... Enfin, le trade niveau 1 est vraiment exceptionnel. Et on a le fameux choix qu'on voit sur les Kalista qui ont envie de dominer les snowballs la dague d'enteler très très tôt. C'est le meilleur item pour réussir à snowball une lane. Bot, dague dentelée. Là, vraiment, les trades ne sont pas des trades. C'est du racket. Si Piwak commence à échanger des auto-attaques avec Nata. On a le flash et le heal qui sont maintenant disponibles pour Piwak. Enfin, le heal dans une poignée de secondes. L'embrassement est revenu pour Highway. On va encore contester le crash de cette wave. Ok. Kuspen qui fait mal du coup avec un peu de létalité. Et voilà, on freeze encore. On a Tabatou qui tente de forcer mais on garde 4 range. On est encore confortable. On en a même un de plus pour pouvoir commencer à mettre des stacks. Mec, il joue trop bien. C'est très très sale ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, Faze qui doit venir pour essayer de crash. Oh, il le voit. Mais mec, mec, non, vraiment, vraiment, c'est illégal. C'est une démonstration. Une démonstration. que c'est en train de faire Highway et Puek qui forcent 3 joueurs Klanik et qui ne vont pas obtenir le crash. Bon, après, il ne reste que 3 range qui sont un petit peu entamés. Est-ce qu'on peut faire le dragon sur ça pour Klanik ? Est-ce qu'on veut faire le dragon ? On va reset. Kronik, il est au rendez-vous. Kronik, il a fait des vols de russes pendant ce temps et là, il est en train de sprinter vers le bot. Mais là, du coup, Faze en plus, sur son cycle de jungle, ça le retarde. Ça le retarde au niveau 6 de Nocturne et tout. Non, c'est vraiment rendons à César ce qui appartient à César. C'est assez incroyable le boulot proposé par la bot lane Easy Dream. Top, ça se passe pas mal pour miser le passage. Deux waves d'avance quasiment en termes de last hit. Mais c'est vrai que bot, c'est là que l'écart est le plus violent. Et du coup, on utilise ça pour pouvoir prendre le dragon maintenant. De fake pressure va faire croire qu'ils vont se faire dive. Et ça va peut-être d'ailleurs se devenir une réalité parce que c'est pas un fake. Nathan n'a pas son flash, ils l'ont bien aimé, ils savent qu'ils peuvent le focus et on va y aller directement. On prend l'aggro, c'est Highway qui passe devant, qui va au charbon. Highway, qui peut même mourir pour se placer. Il n'y a pas besoin de mourir. Il y a l'ultime de Kalista, bien sûr. Est-ce qu'on va chercher Batou absolument qui prend l'aggro ? C'est Chronic. Chronic qui tanque encore un coup de tour, je crois, avec le heal, ça passe. Il faut désaborcer. Non, c'est bon. Ça joue tellement bien. Non, Chronic, non, Chronic, non, Chronic ! Non, Chronic ! Ne meurt pas pour ça, Highway qui va prendre l'aggro de la tour. Il meurt pas ! Il meurt pas ! Mais c'est quoi ce dé... Oh, il meurt. Ah, dommage. C'est dommage. Il meurt, il meurt au dernier moment. Mais franchement... Mais ça reste tellement bien sous le flatton. C'est incroyable. Ça reste tellement qu'il propose. Tellement un bon move. Là, il se prend 30 CS, ce Lucian. Mec, la petite warp pour regarder si le Nocturne, il les refarm le topside ou pas. Ah, bah tiens, le Nocturne, il n'a pas arme le topside. Camilou ? Non. Camilou, tu fais ER ou pas ? Ok, non, il R out et les Corbins ! Les Corbins ! C'est bon, c'est bon. TP ? Est-ce qu'il ne l'exécute ? Pas de TP. Il exécute, la tête est un peu tardive. Non, il va juste en aller comme un prince. Comme le prince qu'il est. Comme le prince qu'il pensait être. Ok, bah très bien. Et hop là ! Et on a réussi à désamorcer le... Waouh ! Waouh, ça passe pas. Même ça ne passe pas pour Klanik. Ouais, ouais. Sur une Akadis sans flash. Ça fait très très mal. Et on retourne à la botlane sur une wave qui n'a pas crash. Purée. Et on perd encore du farm du coup pour Nata. Waouh ! Et on va essayer... On va essayer de provoquer le push. Mais on... On peut pas. On peut pas. On peut pas. Il y a les ronces. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de flash sur ce milieu. Et on va aller chercher le slow qui va passer. Waouh ! C'est... Sale. C'est sale et impressionnant à la fois. C'est vraiment... Et ils ont encore le freeze. C'est trop grave. C'est... En tant que botlaneur je trouve ça magnifique mais en même temps je me sens mal pour Nata et Batuu. Mais c'est... C'est magnifique. C'est magnifique ce que propose la botlane. Midi-Dream. Ils ont laissé Kalista à Happy Wake. Et en plus de ça elle a eu le first blood sur le niveau 1. Donc... Sur le... Le scouting niveau 1. C'est un scénario cauchemardesque pour Nata. Le truc c'est que l'ulti Kalista va revenir. Du coup le slow push. La vaille qui revient bot. Et redive. Et ça va redive. Il y aura l'ulti nocturne. Il faut que Spay soit au rendez-vous. Regarde. Ils sont en train de préparer voir si le nocturne est dans les parages. Mais la wave a été suffisamment slow push. Et ils vont tenter de les dive en étant full life. En soi il n'y a pas encore d'ultime sur le milieu qui est plus important des deux. C'est un jeu défensif. Faye c'est là avec son nocturne. le chronique passe sur la vision clanique. On ne va pas dive. On est en train de le chercher. On l'inveille. Ils cherchent le nocturne. Ils savent que le nocturne peut être là. Tu sais que Kalista plus maokai pour prendre l'information entre les fantômes et les saplings c'est ingréant. Et du coup ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont tout de même des doutes et ils vont préférer juste faire le dragon. C'est discipliné Easy Dream. Ouais. Ça fait preuve de discipline. J'ai travaillé avec des joueurs qui auraient pris le flip. Ouais. Les gars du coup petit dragon ça reste une bonne opération pour Easy Dream qui ont pris les 3 Void Gruffs et le premier Drake donc tous les objectifs dans ce début de partie. Je ne sais pas s'il a été vu le nocturne. Gaëtan il est en train de Slash Dance depuis tout à l'heure. Il se prend 10 CS il s'est pris 3 plaques 3 plaques mais il danse. Mais il danse. Palmarès il danse. Et il proc des phase rush pour s'en aller. Pour s'en aller doux. Il veut même pas le taper. Ça veut déclencher on voit que phase est là mais je pense pas du tout que ça va changer quoi que ce soit. Batou n'a pas de flash il se fait naturellement focus Batou n'a pas de porte de sortie il se fait bump bump et encore bump jusqu'à se retrouver six pieds sous terre est-ce qu'on peut aller chercher le dive du côté des Easy Dream j'ai l'impression que oui Nata extrêmement low qui va devoir dash out face se fait complètement focus et devrait tomber sous les dégâts de Chronique on peut aller chercher Nata dans la foulée le root qui va connecter et les Easy Dream qui vont finir quand même par perdre leur carry AD mais qui élimine 3 joueurs. On est allé chercher le dive très très loin mais la perte de l'AD qui arrive fait que c'est Chronique qui va devoir crash cette wave heureusement c'est une vaille heureusement on a suffisamment des dégâts de zone pour pouvoir le faire mais on allait chercher tout de même assez loin ce milieu et c'est à partir de là du flash in de Chronique qu'on est un peu ambitieux et on aurait du flash immédiatement pour PeeWake mais il ne doutait pas que la tour aussi Géchar est mis mal du coup 30 CS d'avance pour PeeWake sur la botlane c'est tout c'est pas mal j'ai pas regardé les niveaux je sais que sur la top lane on a 2 waves d'avance plus 3 plates il y a plus 3 plates à la botlane ce n'est pas écrit le différentiel le plus important mais c'est le différentiel d'XP c'est le différentiel d'XP qui fait tellement mal on est juste passé niveau 6 pour Milio et Luciane alors qu'on est déjà niveau 7 sur le trade précédent pour PeeWake et Highway et ça va que aller en s'améliorant pour eux donc c'est ça qui fait vraiment très 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 mal et le Nocturne a consommé son ult là-dessus c'est le Nocturne qui récupère le Shonen sur Kalista donc déjà ça peut être une bonne nouvelle de ce côté-ci maintenant il faut voir s'il arrivera à déclencher quelque chose avec la Shockwave d'Oriana en follow-up oui et d'ailleurs ah non si c'était Klamic qui l'avait déjà joué ce combo attends je me souviens comme Nocturne Oriana ? ouais non 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 c'était pas on l'a vu on l'a vu beaucoup d'équipe on l'a vu très bien fonctionner c'était la game Akroma contre Boutazanxied qui survivait ah oui c'était pas MHS oui 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 je vois le move de Zongseed et du coup c'est qui qui s'est fait comeback de 10 000 gold c'était pas zéro on va checker directement mais bref je suis pas d'accord de ne pas l'avoir le combo Nocturne Oriana peut être ultra efficace quand vraiment bien exécuté ah bah c'était face à Klamic ouais donc Klamic l'avait déjà joué c'est bien ça je suis pas fou c'était Klamic qui s'était fait comeback il l'avait fait super bien fonctionner ce combo on est vraiment et du coup là on garde cette formule mid jungle mais on met plus une wincombe entre les mains de Gaëtan on les met sur la botlane problème tu joues contre la Kalista de contre la Kalista de Piwek en l'occurrence c'était déjà contre une Kalista la Kalista de Michigu effectivement c'est marrant en vrai il y a des patterns qui s'identifient et là pour le coup pour Klamic c'était première rotation tout même le Nocturne Oriana c'était les deux premiers piques immédiatement raid 1 raid 2 Nocturne Oriana mais en soi le first pick Vi a tout de même amené ce Nocturne on sait que les interactions normalement sont à l'avantage de Nocturne rien que par le Spell Shield t'enlèves la mise en demeure bon après la Vi a du coup beaucoup moins d'intérêt les deux counters de Vi dans la jungle c'est Nocturne ou Viego bon t'as déjà joué plusieurs fois le Nocturne tu fonds dessus ouais il y a pas mal de choses mais c'est vrai que c'est un first pick Vi aussi pas nécessairement le first pick que j'affectionne le plus mais c'est Easy Dream ça fonctionne très bien et ça va tout droit alors je vois des messages dans le chat c'est du win trading du win trading bot pardon vous ne rendez pas compte les gars vous ne rendez pas compte de ce que c'est de l'Ain contre Kalista avec un matchup négatif comme ça et Kalista qui a pris le first blood en plus je ne sais pas à quel point le first blood pipe le premier trade en fait c'est le niveau 1 qui m'étonne le plus parmi tout ça parce qu'après c'est entre grandes guillemets entre vraiment grandes guillemets du rebond de wave où tu la laisses venir vers toi tu gardes 4 creeps et là tu essaies de dominer quelque chose qui est normalement faisable très souvent très souvent au bot à partir du moment où tu domines beaucoup mais c'est les deux premiers trades les deux premiers niveaux je ne m'attendais pas à ce qu'un Lucien Milio se fasse bouger comme ça par maokai ouais par maokai non après Kalista elle win a une auto-attaque juste ouais mais bon les auto-attaques de Milio au début de partie bon et avec le shield tu as les deux rotations de shield les auto-attaques de Milio ça ne fait pas tant que ça vraiment le passif de maokai il peut mais juste à l'auto et tu sais vraiment plus du match-up Kalista-Lucian je crois que c'est un des match-up sur lesquels j'ai passé le plus de temps en review je me souviens il y a plusieurs après-mêmes entières de scrim où j'avais ma botlane qui jouait Kalista la botlane en face ça jouait Lucian et ça se battait niveau 1 parce que ça ne voulait pas lâcher la prio et Kalista on gagnait tout le temps et vraiment c'était slash remake l'ADC en face se faisait first blood 2 minutes de lane slash all remake et on repartait et le scrim c'était ça en boucle les autres lanes qui en avaient marre jusqu'à ce que les mecs cancelent en face parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter que Kalista gagnait compte je l'ai vu toutes les coutures ils ont tout essayé dans les buissons ça ne passait jamais c'est peut-être que je sous-estime la puissance de Kalista vraiment il y a un ADC qui répond à Kalista niveau 1 c'est Draven éventuellement ouais sinon il n'y a rien Draven le truc c'est que si tu lui réponds avant qu'il ait deux haches en main bon bah Kalista gagne quand même tu vois mais voilà c'est pas free bon on se fait des dents ou ok en précision c'est Highway qui est en train de reboot Klanic Klanic ah mince j'ai mal écouté c'est My Bad tu l'as bien dit c'est pas grave la régie je prends le blâme bon je pense que le dive a été trop violent ça a carrément fait crash son PC en train de le redémarrer t'inquiète Zéro tout va bien bon on est ensemble Zéro il n'y a pas à dire c'est le plus choupinou des casteurs OTP ils nous remarquent nous les golems du chat qui aimons les copie-pasta trop drôle Zéro on t'aime est-ce que t'as une réponse à apporter à le NIA 71 et oui en regardant la caméra on va vraiment partir en waiting stream ou c'était non non vas-y je prends il dit ça mais dans la régie il y avait une mode l'an dernier où ils n'arrêtaient pas de le faire ils n'arrêtaient pas de faire U Apollo je m'en souviens le U était vraiment très fort dans nos oreilles je me sens mal il est passé à travers le colonne vertébrale oh mon dieu ok bon respire globo ok oui mais tout va bien tout va bien un peu de U on n'a pas de Seraphine j'ai des frissons de cringe dans tout le corps oui c'est vrai pas de Seraphine c'est vrai pas de Seraphine donc pas de U en théorie mais on chante bien mais on chante bien ok faut pas que je chante moins bon faut pas que je chante c'est peut-être celui qui a plus le rythme c'est autre chose ouais mais bon à partir du moment que t'as le rythme au moins tu peux tu peux chanter faux mais tu peux pas chanter ouais je chanterais faux en rythme quoi voilà c'est ça c'est déjà mieux c'est déjà mieux parce que le reste du crew je pense qu'on peut chanter et faux et pas dans le bon tempo le rythme de Noah c'est vraiment un truc de fou ah ouais ah ouais il s'est ok ok si ça se trouve c'est pire si ça se trouve Noah en termes de karaoké petit karaoké là non je le ferais pas je sais pas tu penses c'est qui le meilleur chanteur parce que bon si on parle de tout OTP il y a Claire qui chante je pense que c'est Shrik oui c'est vrai donc c'est vrai entre un chef de projet côté OTP qui pour le coup chante bien chante vraiment bien mais parmi les casters je pense qu'on est tous catastrophiques non je pense que c'est Shrik le meilleur chanteur à mon avis ça te laisse jouer entre Shrik et Eros ok je le sens pas vraiment les chocs sont à l'intérieur de la côté genre vraiment je le sens en train de nez trigger bon allez on se concentre sur la game on a toujours un énorme avantage pour Easy Dream sur la botlane avec 4 kills pour la Kalista du Piwek et déjà 108 CS c'est une véritable traversée du désert pour Nata et Batuu ce qui est bien c'est qu'il la traverse également avec le Nocturne qui est pas trop loin pour les aider pour leur montrer le chemin comme un phare dans la nuit on va voir c'est vrai qu'il a beaucoup de responsabilités c'est le seul qui a vraiment des ressources je dis ça je viens de voir le compteur de CS je viens de voir que Chronic était en train de load farm bah ouais il y a eu des moments où on a dû camper dans des buissons c'est vrai attendre de voir s'il se passait quelque chose à la botlane donc forcément au bout d'un moment ça coûte c'est toujours compliqué pour Gaët on voit mise en ciel en permanence à le pousser sous sa tourelle on pourra pas prendre le quatrième plate mais déjà c'est bien attention le flank de Highway sur le côté on déclenche à la mise en demeure follow up instantanée de la part de Camilou là chaque wave sur trois joueurs qui ne va rien changer c'est le premier kill pour le jeune prince d'Easy Dream Camilou cette fois la pression bot on l'a retransmise dans la jungle et le décalage de Zetop a été coupé avant que la wave bot crache du coup Faith est nouveau là à pouvoir défendre son bot side alors qu'il aimerait peut-être bien faire le petit héros de la faille faire ses golems voilà ça c'était c'était un trade donc ouais avec Faith qui les couvre au cas où le truc c'est que pour les jungles de Klanik tu joues avec en permanence la peur que ta bot lane se fasse dive la peur que voilà ceux-ci soient en train de se produire Klanik qui arrive bot lane Klanik qui doit reset et du coup la première brique qui va être prise speed finalement par Akali les trois tourelles vont tomber en même temps il y a les trois T1 tombent en même temps avant la 15e minute c'est une folie j'ai jamais vu ça de ma vie je crois c'est beau c'est vraiment beau autant les buttons les lanes les tours sur les sides avaient été attaqués par la phase de lane autant Makamilu s'est autorisé par le kill qui a été récupéré sur le Zetop juste avant et les Seagrubs bon c'est une fuite vers l'avant pour Klanik on va au moins trouver ce héros de la faille ici Dream 15 minutes de jeu et 1000 gold d'avance ça spike pour BOTRK pour Piwek ok le héros de la faille a été pris maintenant space il n'y a pas de flash pas de sortie pas de sortie ok ulti hint de la part de Kamilu les dégâts on n'y va pas oh petit joueur oh le petit joueur le gars qui demande à un joueur pro de hint non mais t'as raison t'as raison trop insolent Kamilu il a over Seraphine là on l'a vu Kamilu avec sa tête d'ange son sourire et tout mais ça over Seraphine dans la draft c'est ça il savait très bien ce qu'il était en train de faire ça montre du petit fils et tout mais ça le lock pas on sait on sait et elle et ça joue à Akali sans sonore pour le flame premier degré c'est le petit sonore là à rajouter sur Akali même sur le Udyr si t'as envie de snowball ça peut que faire du bien très vrai Besantiel ça dit quoi il a fait Abyssal first et Rush Curge je l'ai en deux il est intuable Besantiel bon là le one tap qui part sur Milio là Besantiel personne ne peut le tuer il peut legit jouer sa game à une main et dans les teamfights il va être trop efficace et on va voir s'il va pouvoir faire quelque chose sur Nata ok on tease le combo très bon flash très très bon flash de Piwak et mise en ciel drop l'aggro de la tour tour qui tombe sur cette dernière auto-attaque du Udyr Piwak par contre qui n'avait pas de flash c'est un peu trop avancé Gaëtan qui va le ramener à l'ordre et c'est un très bon play double kill pour Gaëtan ouais Gaëtan qui vient punir et qui le fait de la bonne façon une belle entrée belle entrée en fight et une belle sortie pour Batou qui fait une mauvaise rencontre malheureusement très bonne mise en demeure sur le pénalty pour pas se faire recouser en arrière Kronik qui joue mécaniquement la vaille parfaitement Zeltop a son flash il va peut-être falloir le condamner parce que non l'utiliser pardon mais Camilo qui est arrivé qui fait trop de dégâts cosplay vaille d'Arkane dans les rues de zone je te jure c'est ça Kronik 5-0-6 il est rentré dans cette jungle toutes les personnes qu'il a croisées grosse droite et ça choppe le jackpot sur tous les mannequins son pieux le jungler espagnol il est en forme tiens d'ailleurs c'est quelque chose dont j'avais vu passer il y a quelques semaines ça date un peu mais on n'en avait pas encore parlé mais j'ai vu des tweets du coup de pas mal de gens qui suivaient la scène espagnole et qui étaient du coup très tristes que des joueurs comme Kronik et Hydra s'étaient retrouvés sur la scène française et pas sur la scène espagnole parce que les espagnols recrutaient beaucoup de coréens au lieu de croire en leur talent de leur région qui montait depuis la scène d'en dessous et genre vraiment les deux joueurs dont le nom ressortait le plus souvent dans toute cette discussion c'était en grand 1 Kronik et en 2 Hydra qui vient de gagner la division 2 la division 2 en Espagne et qui se retrouve à jouer du coup en division 2 française et pas en Superliga alors qu'apparemment c'était un des membres clés de l'équipe tu vois la question qui se pose c'est est-ce qu'ils sont dégoûtés que les coréens prennent leur place ou est-ce qu'ils sont dégoûtés qu'ils jouent en France précisément en France alors on a une engage ici de la part de Klanik on a bien absorbé le premier rallye et du coup Piwek est laissé en prix des PS va récupérer un premier kill sur PS Geltop sur le côté là Shofwek n'a pas les dégâts pour inquiéter le Kali il y a des Easy Dream et c'est un double pour cette Kalista et peut-être alors j'allais dire peut-être le baron a char mais il n'est pas encore apparu on n'est qu'à 19 minutes 19 minutes et je veux quand même répondre à ta question pour continuer le truc c'était une question rhétorique mais ils étaient en train de remercier la France d'avoir une division 2 qui avait suffisamment de visibilité pour dire que les joueurs avaient tout de même de quoi continuer de montrer leur talent attends ce sont des Espagnols de où en Espagne ? ce sont des Espagnols il faut les rencontrer ces gens-là il faut les inviter ça fait partie des Espagnols que moi je vois dans les modes que je vois via mes connexions Nuestros Amigos voilà c'est Nuestros Amigos et qui du coup voilà la partie de l'Espagne qui ne sont pas juste les fans qui ont parfois des élans de racisme envers les autres les autres communautés envers la France envers la France voilà et les gens normaux il y en a également en Espagne bien sûr les enjoyers c'est les enjoyers côté Espagne gros bisous à l'Espagne et aux Espagnols on rigole on rigole mais heureusement vous êtes là pour la compète alors que Gaëtan est en train de se faire un petit peu marcher dessus alors je l'ai dit ce UTIR il est mortel vous allez à 3 dessus vous le tuerez pas personne ne peut tomber cet UTIR en l'état deux items Abyssal plus Frozen Earth déjà son Abyssal il fait beaucoup de dégâts mise en ciel il y a de grandes chances qu'il finisse la game sans mourir il est bien tranquille alors ce héros de la faille on va pouvoir voir un chronique qui justement traverse toute la carte il va dodge la Shockwave en plus de ça avec son flash pour l'instant le top des gars ce fight est clairement le UTIR qui a réussi à mettre un R sur 4 personnes mais rien de plus ils jouent comme des animaux Easy Dream ça joue tellement aggro ils perdent personne ils vont danser sous la T3 et ils s'en vont comme des seigneurs comme des seigneurs en perdant des flashs 10 000 gold d'avance à 20 minutes oui et un duo Nash qui est démarré par la botlane Easy Dream qui n'a pas le temps qui va être repéré ici mais qui n'a pas le temps on a dit on ne va pas l'interrompre pour si peu chronique qui va arriver c'est l'un des barons Nashor les moins sécurisés ouais que j'ai vu depuis très longtemps mais qui va tout de même passer quoi que est-ce qu'on 50-50 ? est-ce qu'on 50-50 ? est-ce qu'il va commit avec la paranoïa ? le fear n'est pas sur la bonne cible je pense puis ouais Camilou attention les deux soleneurs Easy Dream qui peuvent arriver sur le côté énorme bump de la part d'Easy Dream qui peut déclencher le fight de la meilleure des manières on est en train de jeter la confusion dans les rangs Clannik qui s'éparpillent et qui tentent de s'échapper mais c'était sans appel à sens unique 0 il ne restera plus que Gaëtan et le Baron Nashor va pouvoir être récupéré d'une meilleure manière bon s'ils avaient flip j'aurais été critique tout de même sur l'ensemble de ce setup Baron Nashor Easy Dream mais on est là pour prendre le fight le double flank est bien assuré et on va pouvoir valider allez 14 000 gold d'avance c'est c'est grand canyon grand canyon diff en termes de gold c'est Clannik comeback ça ils entrent dans la légende Easy Dream qui joue directement sur cette wavetop Rerost on avait un petit peu parlé tout à l'heure on débloque cette T2 qui était déjà beaucoup trop mûr qui était facile à accueillir il n'y a plus qu'à reset et se redéployer mid-bot on va revoir il n'y avait pas de fuckwave pour Xelthop donc le combo de Nocturne n'existe pas vraiment maintenant bon les ronds ont été répandus par l'ulti Milio comme c'est voulu mais c'est juste la différence de dégâts actuellement on ne joue pas dans le même monde on ne joue pas dans le même monde là tout de suite alors qu'on l'a vu pendant le replay Camilou qui était en train de sortir Batuu encore une fois Batuu c'est la game elle est dure il ne s'amuse pas le pauvre il se fait rattraper par la police littéralement la vaille est-ce qu'on passe par non c'est bon on va jouer mid-bot pour Easy est-ce qu'ils peuvent en vrai est-ce qu'ils ne pourraient pas dive on va faire le dragon bon je l'entends dans ta voix et je te connais t'es déçu un peu ouais ils ont 15 000 goals d'avance c'est ça là dans ta tête ils peuvent juste aller dive la T3 et prendre le Nexus juste après ouais et je pense que c'est plus que dans ta tête et que c'est réel donc on va pouvoir tout même jouer sur la wave que mise en ciel a déjà commencé à push on se positionne en 2-1-2 et on va menacer de dive c'est Chronic qui est en train de le faire point chargé P-Wake va donc avoir un accès à la T3 et on va pouvoir les obtenir les deux à peu près en même temps ah oui il a juste à presse R là t'as juste à presse R et ça explose patient le support de Z-Dream on joue tranquillement l'inhibiteur d'abord on ne se précipite pas beaucoup beaucoup de sang-froid je dois reconnaître ça il n'y a pas besoin de de forcer le fight puisque les bâtiments tombent ils ne sont pas défendus il n'y a pas besoin de déclencher même si tu aimerais bien voir ça serait plus spectaculaire c'est sûr les ronces de Maokai toujours pas appelées mais on va réussir à tenter une engage avec le Z de Maokai les ronces vont être appelées après premier kill pour P-Wake on va aller chercher au niveau des T4 et on va aller dive jusque devant la containe les dégâts de Kabilou lui permettent d'obtenir un triple kill le premier avait été récupéré par P-Wake c'est pas ça de me chauffer sur le Pinta mais on n'y est pas et Gaëtan qui troll un peu palmarès de Gaëtan danse ouais mais il y a également eu les deux kills au niveau de la T2 qui étaient bons mais vraiment les travaux de la botlane Easy Dream au cours de cette game ne sont pas à sous-estimer bonne chance pour voter entre P-Wake et Highway pour votre MVP de cette partie Alexis qui vole en éclats validant la douzième victoire d'Easy Dream dans ce Spring Split le match retour qui continue de s'enchaîner parfaitement pour le Phoenix Bleu du Cieux contre une équipe planique toujours en difficulté mais qui a montré un peu de nouvelles choses on aura l'occasion de revenir dessus notamment sur l'analyse d'ESQ après une petite pause on vous dit à tout de suite on vous dit à tout de suite voilà on vous dit à tout de suite Voilà.